Madame la conseillère départementale et maire du Lardin, Monsieur le conseiller départemental et président de la communauté de communes, Monsieur le directeur de la communauté de communes, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les agents communaux, Monsieur Benjamin Beru de Lagarde-et-la-Rose, Monsieur Timothée Jory, représentant Horizon du Périgord-Noir, qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui, Chère Bates-Follé, chère Bates-Follé, C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver pour cette cérémonie de vœux, à la fois simple et conviviale, somme toute à l'image de notre commune. Le moment est tellement plaisant que je me suis également interdit de vous parler de choses tristes et désagréables en ce jour de convivialité. Je ne vous parlerai donc ni de guerre, ni d'inflation, ni de risque de coupure d'électricité, ni de réforme des retraites. Les médias nationaux vous abreuvent suffisamment au quotidien de sombres nouvelles, sans que je vienne moi aussi en remettre une couche. Et puis comme ça, mon discours sera plus court, et nous pourrons donc plus vite rendre l'apéritif. Ce matin, je veux simplement vous parler de vous, de votre village, de ce que nous pouvons faire ensemble, malgré nos modestes moyens, pour bien vivre à Bates-Folles-Dans. J'ai préparé un diaporama, et je vous invite à visionner la rétrospective des actions qui nous ont rassemblées en 2023. Dans un deuxième temps, concernant notre petit patrimoine, Véronique Richard et Christine de Lestrade prendront la parole pour partager avec vous leur travail de recherche et de découverte. Avant d'aborder l'essentiel de mon propos, je voulais avoir une pensée pour toutes les personnes qui ont perdu leur emploi suite à la fermeture de la chaîne carte au paper-prix de condas. La commune a apporté son soutien en participant aux manifestations. Vous verrez quelques photos sur le diaporama. Nous sommes particulièrement touchés, car bon nombre d'administrés de Bates-Folles-Dans ont travaillé et travaillent encore au paper-prix de condas. Lors des vœux de la communauté de communes, Francine Bourrin s'est montrée rassurante en évoquant la possibilité pour ses employés de pouvoir retrouver du travail grâce à l'implantation d'entreprises sur le terrain sauné. Chaque année est marquée par des événements heureux ou malheureux, des douleurs et des bonheurs ressentis personnellement ou collectivement. J'ai une pensée particulière pour tous ceux qui nous ont quittés durant cette année 2023. Nous avons eu 13 décès sur la commune et je témoigne tout mon soutien à leur famille dans cette difficile et douloureuse épreuve. Nous avons eu la joie de compter 3 naissances et de célébrer un mariage. Au niveau du recensement, notre population a augmenté. Nous sommes passés de 399 habitants en 2019 à 460 en 2023. Moi, je trouve que c'est une belle augmentation. Avec les nouveaux arrivants sur notre commune, à qui je souhaite la bienvenue, puisque j'en vois beaucoup parmi nous, c'est gentil d'être venu. Et je vous invite à venir nous retrouver le 3 février à 15h dans ce même lieu pour un pot d'accueil et rencontrer les nombreuses associations du village. Vous avez aussi la possibilité de venir en mairie si vous le souhaitez pour vous inscrire sur les listes électorales. Donc, l'agence postale ou la responsable Célique Desmarchands, qui est là parmi nous, vous accueille toujours du lundi au samedi de 9h à 12h, a toujours un chiffre d'affaires en net progression et pour cette année, elle est classée en première place sur le secteur du Périgoreste pour sa participation au Challenge. Je pense qu'on peut l'applaudir parce que c'est très bien. Donc, je remercie la fidélité des clients qui nous permet de maintenir ce service de proximité qu'est notre agence postale sur la commune. Et Virginie Lapouillade, qui est présente aussi, que vous connaissez peut-être, qui assure les remplacements de Céline. Donc, Virginie, si tu peux te présenter, parce que je ne sais pas si tous les administrés te connaissent. Voilà. En fait, je le vais, si tu veux. Voilà. Donc, le SIVS, le syndicat intercommunal à vocation scolaire. J'ai déjà abordé le sujet l'année dernière. L'effectif des enfants qui fréquentent l'école de Hautefort a encore augmenté sur l'année scolaire 2023-2024. Nous pouvons que nous en réjouir. Malheureusement, au niveau des frais de fonctionnement, cela nous pénalise, à savoir toujours 2 000 euros par enfant, sachant que 23 enfants sont scolarisés, ce qui amène les frais à 46 000 euros à l'emmener. Donc, voilà. Je passe. Et pour continuer sur l'action jeunesse, le centre de loisirs a toujours une hausse de préquantation et une mise d'attente. Et face à ce constat, nous sommes en réflexion avec la communauté de communes pour une augmentation des effectifs. La commune peut mettre aussi une nouvelle salle à disposition pour l'accueil des enfants. Donc, on verra après la réflexion. L'adressage est terminé. Les panneaux et les numéros sont en place. Il reste encore quelques ajustements à faire. Je voulais remercier Francis, Bernard, Priva et Nicolas pour leur travail remarquable et leur patience au niveau de l'installation des panneaux et des numéros sur toute la commune. Je crois que vous pouvez aussi les applaudir parce qu'ils ont fait un travail impressionnant. Ce n'est pas facile. Donc, en cette fin d'année 2023, les fortes pluies n'ont pas épargné notre voirie et nos chemins ruraux. Aussi, nous vous demandons d'être vigilants, notamment les riverains et les agriculteurs et de prévenir la mairie ou Christian Roulan, le premier adjoint en charge de la voirie si vous constatez des dégradations importantes. Parce que si on laisse les chemins abîmés, la voirie, après, on n'a que des soucis. Les travaux de déploiement de la fibre optique touchent bientôt à leur fin. C'est un vaste chantier. L'ouverture commerciale pourra débuter d'après le responsable en juin 2024. Vous pourrez contacter votre opérateur pour effectuer les branchements. Un autre point que j'ai abordé dans le bulletin municipal concerne notre schéma de défense incendie. L'étude est lancée et va nous permettre de prioriser notre action pour couvrir à terme l'ensemble de notre commune. Il faut retenir qu'en l'absence d'une défense incendie présente et suffisante, les autorisations d'urbanisme, certificats d'urbanisme et permis de construire ne pourront plus être délivrés. Ça, il faut le savoir. Et je laisserai le privilège au président de la communique commune de vous parler du ZAN. Zéro artificialisation nette qui implique une diminution drastique des zones constructibles. Pardon. La Flovélo. Donc, vous devez vous demander qu'est-ce que la Flovélo. Donc, la Flovélo, le comité d'itinéraire a sollicité la communauté de communes afin qu'elle relie un appel à candidature concernant le déploiement des aires d'arrêt pour la mise en tourisme de l'itinéraire sur le territoire communautaire. Et notre commune est fléchée pour accueillir le tracé de la Flovélo, route numéro 92. Donc, les aires d'arrêt sont réparties en deux catégories selon leur niveau d'équipement. Il y a les haltes-repos et les aires de service. Et donc, les haltes-repos, elles permettent de faire de courtes pauses. Leur équipement est simple. Il faut des bancs, des tables et un stationnement de courte durée. Et les aires de service, c'est un niveau plus élevé d'équipement pour des repos, des réparations, des stationnements à longue durée. Donc, par conséquent, notre commune a proposé sa candidature pour une aire d'arrêt afin que les cyclistes puissent faire un pas de côté et s'apprévisionner dans nos commerces. Donc, ce sera un plus pour la commune, cette Flovélo. La permanence du bus itinérant France Service rencontre un franc succès sur notre commune. Pour cette année, 90 usagers de la commune de Bat-Foldance ont fait appel à ce service. Donc, merci à Aurore Guissot qui, j'ai vu, était parmi nous aujourd'hui, qui habite notre commune en plus, pour son accueil, ses conseils et son aide auprès des administrés. Nous avons effectué la déclaration d'achèvement des travaux de la Traverse du Bourg. L'inauguration sera programmée pour le mois de juin 2024 avec le City Sport et nous en profiterons aussi pour inaugurer le centre de loisirs. Donc, j'ai vu avec M. le Président de côté de la commune, ça pourrait se faire. Voilà. Donc, nous n'avons pas encore déterminé de date. Et en parlant d'inauguration, à l'occasion de la 90e anniversaire de l'incendie du château de Bat-Fold, survenu le 1er avril 1944, la municipalité souhaite proposer à la famille de l'estrade de Conti de commémorer cet événement en y associant les habitants. Mais je vous informe, mais la réflexion est encore à l'état de projet. On ne sait pas encore. La régie du SDE 24 vient de terminer les interventions nécessaires pour la modification des horaires de l'éclairage public qui sera interrompue de 22h30 à 6h du matin sur l'ensemble du bourg. Et seuls cinq foyers resteront permanents. Donc, ce qui va nous permettre de faire des économies au niveau de l'éclairage. Le projet de l'espace de loisirs et le parcours sportif doit avoir le jour en 2024. Nous sommes en attente du dossier de subvention de la région. Donc, normalement, 2024, on devrait pouvoir le clôturer. La communication est essentielle dans la vie d'une commune. Nous avons bien conscience que nous vivons dans un monde en mouvement où des nouvelles technologies ont la capacité de rapprocher des citoyens et d'accélérer le partage de l'information. Je sais que vous disiez avec beaucoup de plaisir notre bulletin municipal que vous regardez l'affichage des vitrines en chaque amont. Mais depuis le mois de novembre 2022, la mairie vient en plus de s'équiper de panneaux pocket. Donc, je ne sais pas, vous avez dû avoir des flyers dans vos boîtes aux lettres. Donc, panneaux pocket, c'est une application de communication pour les informations et les alertes. C'est à télécharger sur vos portables et vous aurez accès à l'essentiel de l'information de la commune. Donc, c'est un outil aussi de communication dont vous pouvez télécharger sur vos portables. Donc, c'est très facile. Il y en a qui sont un peu... qui revutent, mais c'est très facile. Donc, ce moment que nous apprécions nous donne l'occasion de rappeler toute notre gratitude aux forces vives de notre village. Nos commerçants, donc le proxy, la charcuterie Batfolèze, nos deux restaurants, l'Estaminé et le Tilleul, nos artisans, chefs d'entreprise et agriculteurs implantés sur notre commune, que ce soit depuis de nombreuses années ou plus récemment. Ils travaillent parfois dans l'ombre et sans eux, notre village ne serait pas ce qu'il est. Compte tenu de l'inflation, ils ont plus que jamais besoin de notre soutien et surtout le soutien des habitants de Batfol et des pouvoirs publics. Concernant les agriculteurs, je leur apporte tout mon soutien face à la situation actuelle. La mondialisation avec le marché de l'élevage et la noix qui s'est effondrée, les contraintes de l'administratif trop importantes, 60 heures de travail par semaine. sur notre commune, nous avons pu constater les mesures drastiques pour la grippe aviaire, les maladies sur l'élevage bouvain et la chute sur le prix de la noix depuis deux ans qui pénalisent fortement nos agriculteurs. Donc je pense que nous pouvons tous les soutenir. Et en parlant des commerçants, je souhaite encore une fois une bonne retraite à notre boulanger, Jean-Claude Dupuis, et son épouse Sylvie, présente dans la salle. Donc nous leur adressons tous nos voeux et surtout tous nos remerciements pour leur implication dans la vie locale depuis ces nombreuses années. Et je les invite maintenant puisqu'ils ont du temps libre à rejoindre les associations. Jean-Claude le dit toujours, j'ai du temps libre, donc... Voilà. Et je remercie encore Laurence Pièce, la gérante du Proxy, pour avoir agrandi son dépôt de pain et permettre aux administrés de bénéficier de ce service. L'année 2023 s'est terminée avec une nouvelle fois une activité associative dense et riche. Donc je profite de l'occasion pour remercier les 11 associations de la commune. Et pour ne pas les nommer, donc nous avons l'atelier de Badefol, l'activité mosaïque avec sa présidente Maryse Lévrier qui est présente ici aussi. C'est pour mettre un visage sur un nom parce que beaucoup d'administrés me disent qu'il y a des associations mais on ne connaît pas les présidents. Donc je vais vous les présenter. Donc l'aéromodélisme, Jacques Lecomte, le président mais qui n'est pas là aujourd'hui. L'autocross, le président Éric Grandchamp que je ne vais pas vous présenter. Le club de gym, donc Marinette, Tessandier, où je vous invite à venir faire du yoga tous les lundis soirs. Le foyer laïc, Magali Lagier, Badefol Patrimoine, Bernard Conchat. Donc je vais faire un petit arrêt sur Badefol Patrimoine puisque Badefol Patrimoine a participé au quatrième budget participatif du conseil départemental et grâce au soutien de... Bonjour monsieur le député. C'est ça ? Vous pouvez venir. Monsieur Pétavi, le député qui nous fait l'honneur d'être présent parmi nous. Bonjour. Donc je disais, Badefol Patrimoine qui a participé au quatrième budget participatif du conseil départemental et grâce au soutien de la municipalité au vote des administrés et autres personnes, donc ils sont arrivés en première position du Haut-Périgord-Noir avec 645 voix et obtenu la somme de 6 000 euros qui va servir à la restauration du lavoir de Chazela. Donc, gros travail. Très bien. Donc pour continuer dans les associations, nous avons maintenant une nouvelle association Rural Expo, donc la présidente Emanon Dubos, le comité des fêtes, donc le président Emmanuel Garcia. Il y a une section pétanque aussi où les responsables sont Alain Boyer, Grandchamp-Éric et Jean-Pierre Bosch. Nous avons aussi un club d'association de sophrologie, la présidente est Laetitia Debréja et l'associé de Chaz, nouveau président, Gérard Debet. Et je souhaite rendre hommage à Louis Cluzot qui est venu aujourd'hui donc pour ses 34 ans de présidence à la société de Chaz, où il a su faire évoluer la société qui compte aujourd'hui une trentaine de chasseurs. Et je pense qu'on peut lui dire l'ouïe, parce que 34 ans dans une société de chasse, c'est bien. Et une nouvelle association qui vient de voir le jour en 2024, Les gens qui s'aiment. Donc la présidente est en Céline Desmarchand, vous connaissez, qui s'apprête davantage à nos aînés. Donc c'est la seule association qui manquait à notre palmarès. Et je laisse Céline Desmarchand de vous en expliquer tous les objectifs au moment de l'apéritif. Non pas maintenant, je ne te fais pas peur. Je ne veux pas te demander de l'expliquer maintenant. Et grâce à tous ces bénévoles, le tissu associatif contribue au dynamisme de notre village. C'est une synergie entre dévouement et investissement de temps au service des autres, contribuant aussi à l'intérêt collectif. Merci à vous tous. Et je voulais remercier personnellement deux personnes, mais qui n'habitent pas notre commune, mais qui s'impliquent corps et âme dans nos associations. Je vais leur demander de se lever. Bernadette Toèque et Jean-Marie Baudet. Je les ai vus, là, ils sont là. Voilà. Et je pense qu'on peut les applaudir pour leur investissement, parce qu'ils sont pratiquement dans toutes les associations. Donc je voulais remercier les agents de notre commune. Donc notre secrétaire de mairie, Marie Boyer, qui vous accueille à la mairie. Il ne peut pas se lever, parce que là, c'est tout petit, c'est très bien. Céline des marchands, donc je vous ai parlé tout à l'heure avec l'agence postale. Nicolas Henry, je le nomme, parce qu'il a été parmi nous, mais il a député la commune en fin d'année, car rappelé par son ancienne entreprise. Ce qui est bien. Michael Mondemouliné, qui est... Applaudissements Et Marcel Teltelin, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Il faut fonctionner nos services communaux et nous aide au quotidien dans la mise en œuvre de nos projets. J'en profite pour souhaiter la bienvenue parmi nous à Laurent Chapon, qui a pris ses fonctions aux services techniques depuis le 15 janvier. Je veux aussi devant vous remercier mon équipe municipale pour son engagement et son soutien. Les femmes et les hommes qui sont à mes côtés, ils donnent surtout du temps et de l'énergie pour la cause publique de notre commune. Merci donc aux adjoints Christian et Bernadette, aux conseillers municipaux Sandrine, Christelle, Bernard, Francis, Priva, Jean-Pierre et Manu pour leur travail visible ou invisible, l'invisible prenant parfois le plus de temps. Applaudissements Être élu, c'est un engagement, c'est une mission, c'est porter en soi le sens de l'intérêt général, c'est donner de son temps sans compter au déprimant d'une vie personnelle. Au passage, permettez-moi de remercier très chaleureusement tous les conjoints ainsi que les familles des élus pour leur grande patience et leur esprit de partage. Applaudissements Cette cérémonie est aussi l'occasion de nous souhaiter l'énergie, la force et l'enthousiasme nécessaires pour transformer nos voeux en réalité. S'il me fallait n'en formuler qu'un pour cette année, je l'emprunterais à ce proverbe africain « Seul avant plus vite, ensemble, on va plus loin ». Notre cap est de nous rassembler pour être plus forts et de privilégier ce qui nous unit sur tout ce qui nous divise. Alors, échangeons toujours dans un respect mutuel, partageons ensemble et vivons pleinement cette nouvelle année. Que la santé, le bonheur et l'épanouissement jalonnent vos existences tout au long de 2024. Très belle année à toutes et à tous et très belle année à Batfoldance. Applaudissements Je finirai par vous parce qu'ils sont pressés. Si ça vous embête, ça ne vous embête pas. Donc, je vais passer la parole à madame la conseillère départementale Francine Bourg. Merci, j'arrive. Merci madame la maire, merci Sylviane. Merci d'abord pour ton invitation. Mesdames et mes... Alors, monsieur le député, d'abord. Monsieur le président de la communauté de communes et conseillers départementaux, mesdames et messieurs les représentants du conseil municipal, mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs. Voilà, donc on est ravis comme chaque année de pouvoir être à ses côtés pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Voilà, donc moi je vais me borner à vous parler simplement du département. Alors, auparavant, je veux revenir sur deux choses, deux événements que tu as évoqués. Évidemment, le premier, je ne peux pas passer le souci dans ces papeteries de condas auxquelles nous nous sommes tous battus, donc de tous bords et effectivement, nous n'avons pas pu arriver à nos fins, donc 105 licenciements ont eu lieu à la veille de Noël. Donc, bon voilà, c'est compliqué, c'est un drame d'abord social, en tout cas, et ensuite, économiquement, comme tu l'as dit, on va essayer de rebondir et ça, je laisserai le président de la communauté de communes vous expliquer, effectivement, il y a, et j'en suis certaine, donc on va rebondir et on va tout faire pour que ces gens-là retrouvent effectivement de l'emploi et voilà, il faut surtout qu'ils gardent espoir, qu'ils prennent tout ce qu'ils ont à prendre, toutes les formations, tout ce qu'on leur propose et je suis sûre que derrière, le soleil brillera, il n'y a pas de soucis, voilà. Le deuxième que je voulais évoquer, évidemment, c'est les agriculteurs, donc bon, vous savez, moi je suis issue du monde agricole, Dominique a vécu toute sa vie de l'agriculture, donc on ne peut pas être insensible à ce qui se passe aujourd'hui, on les a soutenus, on a été sur le péage de la bachelierie, mais bon, vous savez très bien qu'on est à vos côtés, je sais qu'il doit y avoir des agriculteurs dans cette salle, on est à vos côtés, continuer pour vous battre parce qu'effectivement ce qui se passe, ce n'est pas normal, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est clair, mais là, ça atteint des limites qui sont difficilement supportables, ce n'est pas normal qu'aujourd'hui en travaillant on n'arrive pas à vivre de son revenu et ce n'est pas normal qu'il y ait une concurrence déloyale telle que vous la suissez. Voilà, donc, je veux revenir à mes propos, je vais vous parler brièvement du département. Alors, le département, je vous le dis tous les ans, il y a trois compétences au niveau obligatoire au niveau du département qui sont donc les solidarités, les collèges et les routes. Donc, le budget du département c'est 743 millions d'euros. Sur ces 743 millions, en termes de fonctionnement, 300 millions vont donc sur, notamment, ce qu'on appelle les solidarités. Alors, les solidarités, c'est quoi ? C'est tout d'abord la part. Donc, j'entendais, ce n'est pas plus tard que ce matin sur France Bleu, qu'ils annonçaient une émission ce soir, c'est dans l'air à 21h, en disant que nous étions, alors jusqu'à maintenant, je disais toujours le troisième département. Donc, maintenant, je vais modifier ma copie. On est le deuxième département de France à accueillir le plus de populations âgées. Voilà. Donc, c'est bien parce qu'effectivement, on aime venir en Dordogne pour sa qualité de vie, pour tout ce que la Dordogne représente, le tourisme, etc. Et quand on arrive à la retraite, c'est bien de pouvoir venir dans un département tel que le nôtre, sauf qu'il arrive un moment où, effectivement, la santé ne va plus et on est obligé d'avoir recours à ce qu'on appelle la part, la location personnalisée à l'autonomie. Et donc, aujourd'hui, pour la première fois au niveau du département, sur le budget 2024, elle va dépasser les 100 millions d'euros. Voilà. Donc, c'est énorme. Je vous l'ai dit sur les 300, ça fait déjà une énorme... Mais c'est normal. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est un gros poste. Ensuite, le deuxième, qui est à mon sens, celui-ci, il est normal, l'autre, il est très inquiétant. Le deuxième poste, c'est la ZEU, c'est-à-dire l'aide sociale à l'enfance. Aujourd'hui, le poste de l'aide sociale à l'enfance va atteindre pour la première fois les 85 millions d'euros. Ça veut dire qu'il y a 1700 enfants aujourd'hui qui sont sous tutelle et qui sont mis à la charge du département. Alors, écoutez, moi, ça me révolte. Je ne comprends pas. Donc, sur ces 1700 enfants, il y en a 250 qui sont des réfugiés politiques. Bon, on peut comprendre avec effectivement tout ce qui se passe. Donc, ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés. Mais en tout cas, les 1350 qui restent, ce sont des enfants qui sont sous tutelle, qui sont à la charge du département. Donc, je crois que notre société va mal et va très mal. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est au département d'assumer cette charge. Donc, est-ce que c'est vraiment au département ? Est-ce que ce n'est pas à l'État ? Je ne sais pas. Ça, c'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, c'est le département qui l'a su. Ensuite, au niveau des solidarités, il y a tout ce qui est la PCH, donc pour le handicap, voilà, donc qui n'a pas augmenté, qui est à peu près stable dans notre département. Et le troisième, et le quatrième, pardon, c'est le RSA. Donc, le RSA qui, pour la première fois, diminue. Mais il ne faut pas se réjouir trop vite, malheureusement, puisque vous savez qu'aujourd'hui, le bâtiment va mal, qu'il y a malheureusement de mauvaise perspective. Alors, je ne suis pas d'oiseau de mauvaise augure, mais je suis désolée, mais je suis obligée de vous donner les faits tels qu'ils sont. Donc, le bâtiment va mal et donc, effectivement, je pense qu'il y aura, il est annoncé en tout cas pas mal de licenciements, donc c'est suite à l'inflation, suite au taux des crédits et aux banques qui sont de plus en plus frilères, effectivement, accompagnées, donc les investisseurs. Voilà, donc ça, c'est pour la partie des solidarités qui, comme je vous l'ai dit, représentent le plus du budget de fonctionnement donc de notre département. Les dépenses augmentent et en même temps, malheureusement, les recettes diminuent. Alors, le budget du département a été aujourd'hui soutenu grâce à ce qu'on appelle les DMTO, les droits de mutation à titre onéreux. C'est quoi ? Ce sont quand vous allez sur des transactions immobilières, quand vous allez chez votre notaire, il y a des taxes qui sont prises et qui sont reversées au département. Alors, ça a très, très bien fonctionné sur les deux dernières années puisque avec l'effet Covid, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui sont venus d'un autre département, on en est ravis. Et donc, les transactions immobilières ont augmenté. Et pour la première fois l'année dernière, le budget a atteint 90 millions d'euros du jamais vu alors qu'en général, il était plutôt aux alentours de 55-60. Donc, cette année, on va redescendre au niveau de, avant Covid, à 55-60. Donc, augmentation des dépenses et diminution des recettes, vous comprenez que ça ne peut pas durer longtemps. D'autant plus que normalement, l'État doit compenser, donc donne des compétences au département et s'engage à compenser donc à hauteur donc à certains montants. Or, aujourd'hui, la compensation de l'État, l'État ne compense pas en totalité et nous avons un manque à gagner au niveau du département de 50 millions d'euros par an. Voilà, avec 50 millions d'euros, on en fait des choses quand même. Voilà, donc il faudrait qu'effectivement, l'État puisse revenir à ce qu'il avait, enfin, à ses obligations qui normalement doivent être de compenser au niveau des départements. Donc, tout ça nous amène à nous poser quelques questions, d'autant plus que le département, vous le savez, ne prélève plus de fiscalité puisque depuis que la taxe d'habitation a été supprimée aux communes, le département, on a demandé à ce que les taxes sur le foncier bâti qui étaient perçues par les départements soient perçues par les communes et donc, aujourd'hui, le département ne perçoit plus de fiscalité. Autrement dit, les budgets du département sont à la merci de l'État avec ce que je viens de vous dire, les compensations s'ils veulent les faire ou pas. Donc, ça devient très compliqué et ça, quelle que soit la sensibilité politique qui serait au pouvoir, c'est la même chose. C'est-à-dire que, effectivement, on ne peut pas gérer autrement aujourd'hui et est-ce qu'on peut parler de gestion ? Non, on n'a plus de maîtrise. Donc, c'est inquiétant et ça m'amène, moi en tout cas, je ne vous en fais pas, en tout cas, à me poser une question sur l'avenir des départements. Donc, je ne vous en fais pas. Alors, ensuite, tu as parlé tout à l'heure des investissements et c'est vrai que jusqu'à maintenant, dans les compétences qui n'étaient pas obligatoires, il y avait l'aide aux communes et effectivement, souvent, on a accompagné, donc nous, nous avions une enveloppe et cette enveloppe, on devait la répartir, on doit encore, mais de plus en plus petite, la répartir sur l'ensemble des communes de notre canton et donc, pour la première fois, il y a trois ans, on nous a demandé de sélectionner un seul projet pour les trois ans, alors que d'habitude, on aidait tous les projets. Voilà, et là, je ne sais pas, on va voir pour les trois ans à venir si effectivement, cette compétence pourra être maintenue. Bon, je sais que Germinal Perrault y attache beaucoup d'importance et là-dessus, je pense qu'il a raison puisque c'est une aide économique puisque nous, les communes, on s'attache surtout à faire travailler les acteurs locaux, les entreprises de notre territoire et c'est, à travers de cette aide, on fait du développement économique et on aide nos artisans et on aide nos entreprises. Maintenant, si effectivement, il n'y a plus cette aide-là qui était un effet levier pour les communes, ça va être compliqué et ça va devenir aussi très compliqué économiquement. Voilà, donc, c'est une question aussi qu'on peut se poser. Voilà, bon, je n'irai pas plus loin sur tous les chiffres, j'irai un peu plus loin le 31 janvier puisque j'en profite pour, on en profite pour vous inviter à nos traditionnels voeux qui ont toujours lieu le dernier jour du mois, qui ont lieu à Tenon mercredi soir devant la salle polyvalente auxquelles vous êtes tous conviés et là, on vous donnera un peu plus d'éléments sur notamment le département et tout ce que vous voudrez bien savoir puisqu'il y a aussi d'autres choses qui se profilent dont Dominique en parlera sûrement mais qui ne sont pas non plus très réjouissantes. Alors, la dernière chose et je vais vous donner un éclaircissement parce que je sais qu'on en parle beaucoup mais c'est une véritable saga et on ne sait plus où on en est, je vais vous parler de Bénac. Alors, Bénac, le premier projet de Bénac a porté donc sur une déviation effectivement pour ne plus passer au centre de Bénac où apparemment il y avait quelques difficultés. Le premier projet était de 35 millions d'euros. Il a donc été commencé et les travaux aujourd'hui qui ont été commencés s'élèvent à 21,3 millions d'euros. Là-dessus, les opposants ont porté en justice et donc il y a eu la cour d'appel de Bordeaux en 2019 qui a donc condamné en juin et le département à démolir ce qui avait été construit. Donc, les 21 millions déjà engagés. Donc, sur ce, évidemment, le département ne souhaite pas démolir et ce que l'on peut comprendre et je crois qu'on est tous sur la même longueur d'onde là-dessus. Donc, il y a eu ce qu'on appelle à partir de janvier de cette année pendant six mois, de l'année, pardon, 2023 pendant six mois, il y a eu, comme la démolition n'avait pas eu lieu, il y a eu donc des astreintes. Et donc, le département a été enjoint de payer à hauteur de 3 000 euros par jour des astreintes pour les six premiers mois. Donc, ce qui fait qu'à ce jour, il a été condamné à verser 489 000 euros d'astreintes aux trois associations d'opposants qui ont donc reçu chacune 163 000 euros. Là-dessus, le département s'est dit qu'on ne va pas continuer à payer des astreintes. Donc, il faut qu'on essaye de démolir. Alors, pour démolir, on n'a pas démoli les piliers, les ouvrages d'art. On a démoli une route, on a commencé à démolir une route neuve qui avait été faite spécialement et qui jouxtait l'ensemble de ces ouvrages. Voilà, voilà où on en est aujourd'hui. Est-ce que le fait de démolir cette route qui n'est pas un ouvrage construit tel que je pense la justice le concevait va permettre d'arrêter les astreintes ? Je ne sais pas à l'heure où je vous parle. Donc, on a voté, on a provisionné un million d'euros d'astreintes pour aller sur l'année 2024 puisqu'on ne sait pas si on va être sanctionné ou pas. Et sur ce, le département a proposé un nouveau projet qui n'a plus rien à voir avec le premier qui est plutôt un projet qui porte sur la vallée de la Dordogne dans son ensemble et notamment sur le triangle d'or entre les trois châteaux. Et donc, ce projet consiste d'une part à faire un sens unique dans Bénac et ensuite à réaménager réhabiliter parce qu'elle ne servait plus la gare de Ferrac. Donc là, ça suppose qu'il y ait une intervention et une aide effectivement de la SNCF. Ensuite, il propose de mettre des navettes électriques pour les déplacements entre les différents châteaux et ensuite un aménagement donc ce qu'on appelle dans le mode des déplacements doux qui passe par des pistes cyclables pardon par ce qu'on appelle des chaussis doux alors des chaussis doux c'est des voies partagées entre voitures et vélos où les vélos sont prioritaires. Voilà, tout un tas d'aménagements de ce genre-là donc aujourd'hui ce grande boucle multimodale telle qu'elle est appelée en fait le projet va coûter donc non plus 35 millions d'euros mais 52 millions d'euros. Voilà. Donc par contre il y a tout un tas d'incertitudes que je viens de vous donner on ne sait pas qui va payer il faudrait que les communautés de communes soient mises à contribution je ne suis pas certaine aujourd'hui dans le contexte des collectivités telles que je viens de vous le décrire qu'elles soient prêtes effectivement à mettre la main à la poids je ne suis pas certaine que la SNCF paye voilà il y a des grandes interrogations c'est pour ça que lors de la session spéciale du 8 janvier à laquelle nous étions conviés nous nous sommes abstenus bien sûr nous ne sommes pas nous disons qu'il faut continuer effectivement c'est idiot ça serait idiot de détruire ce qui a été déjà construit mais est-ce qu'il faut effectivement partir sur un tel projet avec un coup tel que je viens de vous le dire avec toutes les incertitudes que je vais vous donner c'est des questions que l'on s'est posées c'est pour ça que nous nous sommes abstenus voilà donc voilà je voulais vous donner cet éclaircissement donc maintenant il me reste à vous souhaiter une bonne année une bonne santé et puis comme il fait toujours très bien bon vivre à Batfol Madame le maire on revient toujours avec grand plaisir vous voir voilà et puis il y a plein de manifestations vous êtes très dynamique continuez comme ça merci de votre attention en tout cas merci à vous bonne année Madame le maire chère Syliane mesdames et messieurs les conseillers municipaux Monsieur le député et Madame la conseillère départementale mesdames et messieurs les responsables d'administration des associations mesdames et messieurs bon alors beaucoup de choses ont déjà été dites et on a pointé sur un certain nombre de risques sur un certain nombre d'inquiétudes pour l'avenir des collectivités et le député n'a pas encore parlé donc j'imagine qu'il va rajouter une couche mais on n'écoutera pas puisqu'on a déjà écouté car nous on va partir à d'autres voeux et ça sera le dernier depuis qu'on a commencé début janvier on va partir c'est pas loin c'est un ayac et on espère qu'on ne sera pas arrivés à la fin rien que pour manger parce que ça la fout mal bon c'est comme ça donc alors quelques mots face à tous ces tableaux à toutes ces préoccupations inquiétudes la communauté de communes essaie à sa place en fonction de ses compétences en fonction de ses budgets de faciliter la vie locale qu'elle soit économique qu'elle soit associative qu'elle soit culturelle et d'avoir un projet de développement face au contexte alors d'abord le président de la république a parlé de réindustrialisation bon nous on essaye qu'il y ait un peu moins de désindustrialisation alors Condat bon ça a été dit ici il y a beaucoup de gens qui y travaillaient alors qu'est-ce qu'on fait bon on a essayé de convaincre le groupe LECTA le gouvernement que la suppression de la ligne 4 était une bêtise à tout niveau on n'y est pas arrivé on a obtenu que le ministre Roland Escure s'il est toujours ministre mais on nous dit qu'il risque d'y rester parce qu'il paraît qu'ils n'ont pas fait les valises qu'ils ont gardé les colis les dossiers dans son cabinet donc il y a des chances qu'il soit nommé mais si c'est pas lui ça sera un autre et on tiendra le même discours donc tous les 6 mois il doit venir pour regarder l'état des dispositifs qui ont été mis en jeu par l'état le premier dispositif c'est rebond industriel l'état a mis 2 millions la région 1 million la communauté de communes nous on a mis toute petite somme pour pouvoir être à la table pour suivre les dossiers on a mis 50 000 euros c'est toujours 50 000 euros mais bon c'est moins que les 2 millions et les 1 million donc il y a un cabinet Ernst & Young qui est chargé de recenser tous les projets de développement principalement sur notre territoire de la communauté de communes voire sur le pays du périod noir il a recensé pour 68 millions d'investissements potentiels et de 290 emplois qui pourraient être créés si tous ces projets d'investissement vont au bout donc on les suit on pousse après il y a le plan de revitalisation qui est une obligation quand il y a un PSE du groupe LECTA qui a mis 1,5 million et là il y a un autre bureau d'études LHH qui aussi a une partie aide à l'investissement et une partie aide au salaire alors au milieu de tout ça nous on appuie on se bat tous ensemble et on essaye alors c'est pas vous allez dire c'est des beaux discours de tribunes mais pas vraiment on a déjà à la communauté de communes comme priorité l'économie on a 3 zones d'activité principales à Terrason à Hautefort à Tenon et on les remplit progressivement à Terrason TRS et 100 emplois qui ont été créés Mondial Relais c'est une trentaine qui entraîne une construction et qui va passer à 70 à Guignassou la zone d'activité qui touche la Corrèze et on a une entreprise barilienne qui vient et il y aura 30-40 emplois sur Hautefort la zone d'activité on a aussi des ateliers des oeuvres de forge qui ont acheté du terrain on espère qu'ils vont construire et continuer à se développer on a des artisans qui ont demandé qu'on leur manque du terrain sur Tenon on a deux zones d'activité l'une qui est achetée l'autre qui devait être achetée mais on a quelques soucis alors c'est bien de protéger l'archéologie mais comme c'est des zones sensibles et qu'on peut y trouver des souvenirs archéologiques on nous a mis l'obligation d'un diagnostic archéologique ce qui veut dire que ces deux zones vont être gelées pendant un an et ça dépendra de ce qu'on y trouve si on y trouvait beaucoup de choses peut-être que les zones pourraient ne jamais avoir lieu donc on verra en fonction de ce qu'on trouve et après sur Rousset on a aussi une autre zone alors on a posé un dossier monsieur le député c'est les 50 zones clés en main qui, bon, on ne s'est pas dit qu'on soit retenus mais si on l'était ça serait intéressant pour faire une zone dédiée à la réhabilitation le retraitement des produits qui sont produits dans les usines qui pourraient être retraités donc c'est à la fois aujourd'hui une démarche environnementale et économique qui pourraient avoir lieu sur notre territoire après je ne veux pas être trop long parce qu'on a un fonds économique où on aide les commerces et les artisans de l'ensemble du territoire et cette semaine par rapport aux locaux qui sont vides du fait que les papeteries n'ont plus besoin de logistique chez SVN où il y avait 70 personnes et bien il y a 40 000 mètres carrés qui vont être en partie parce qu'il y a encore quelques activités dedans mais il y a pas mal de mètres carrés qui vont être disponibles et on a un contact avec une grosse société américaine pour faire attention parce que ce qui nous est déjà arrivé avec le groupe LECTA il faut faire attention mais on n'a pas le droit de ne pas mettre tous les atouts pour amener 70 emplois d'une boîte qui construit des avions de l'aéronautique à la fois militaire et à la fois civile donc il y avait 15 candidats pour la recevoir il n'y en a plus que 2 il y a Châteauroux et nous alors Châteauroux ça pèse un peu donc on n'est pas sûr de gagner mais on va tout faire à la fois dans le plan rebond industriel dont je vous ai parlé ils sont éligibles puisqu'ils doivent faire un RAC qui en a pour un million d'investissements donc ils pourraient être pris à 20 à 30% d'aide sur le financement de ce RAC et puis dans les deux dispositifs que je vous ai donnés il y a des aides à l'emploi donc on cherche à expliquer à cette entreprise qu'il vaut mieux qu'elle s'installe chez nous puisqu'elle tombe à un moment où il y a des aides pour la re-industrialisation donc voilà sur l'économie qui est une de nos priorités mais quelque part on lutte contre une tendance à la désindustrialisation et on essaye de faire comme on peut au milieu des contraintes que vous connaissez l'agriculture c'est pareil bon Francine l'a dit j'étais veto quand j'ai commencé c'était dans les années 80 je faisais 25 visites de rural par jour quand j'ai terminé il y a quelques années j'en faisais trois donc dans les communes Barce on était à Barce hier il y avait des vaches dans tous les villages il y avait je ne sais pas 20 en ferme aujourd'hui il y en a trois donc tout ça ce n'est pas d'aujourd'hui mais il faut se demander pourquoi c'est comme ça alors ce n'est pas une compétence de la communauté de communes directe mais pour que les jeunes aient envie de s'installer il faut qu'ils gagnent leur vie donc c'est à nous à faire monter un peu et aux députés et à tout le monde de faire remonter un peu ça au niveau de l'État il faut qu'on ait des services à la population pour qu'on soit un territoire attrayant et c'est là où le rôle de la communauté de communes est important on a les maisons de francs services on a parlé d'Aurore donc on a à la fois trois francs services fixes un à Tenon et quand je me fais rire je dis que Tenon c'était le relais des services au public qui a été créé il y a plus de 20 ans donc j'ai fait du Macron sans le savoir ce qui n'est pas triste quand même on sait ce que je pense de Macron voilà et nous on a été les premiers labellisés puisque on faisait déjà ce qu'il était en train de demander depuis longtemps donc Tenon est devenu maison de France Hermie c'est une antenne à Hautefort on a créé une atération et après on a créé le premier francs services itinérant ou dans un camping-car il va dans toutes les communes on a bien entendu l'aide à domicile et le portage de repas sur l'ensemble du territoire c'est un gros budget donc là aussi il va y avoir des réformes nationales où il y aura un guichet unique entre les soins infirmiers à domicile et les aides à domicile donc c'est un grand dossier dont on va s'occuper en 2025 pour pouvoir garder nos aînés chez nous les jeunes puisque la communauté de communes rend des services quel que soit l'âge depuis les petits donc c'est des centres d'accueil et de loisirs et tout ça c'est des budgets importants mine de rien parce qu'on a un gros budget quand on consolide tout mais à la fin il ne reste pas grand chose la communauté de communes comme les autres les aides à domicile portage de repas c'est 470 000 euros par an que l'on met pour garder le service les centres d'accueil et de loisirs c'est 300 000 euros le tourisme c'est entre 250 et plus plus de 300 plus de 300 donc tout ça il faut qu'on trouve l'argent même si on a un budget qui est énorme lorsqu'on met tout ensemble c'est 35 millions mais une fois qu'on a tout payé et tout maintenu il reste 200 000 euros pour pouvoir continuer à faire des emprunts et investir donc c'est pas énorme donc les services j'ai dû en oublier aussi donc c'est notre priorité faire que dans nos territoires on soit assez attractif et pour l'être il faudrait qu'on puisse construire les maisons et faire des zones d'activité et je vais en terminer par ça et la législation c'est pas de journée alors il faut trouver un équilibre entre la protection de l'environnement pas trop imperméaliser les sols mais si on fait que ça et qu'on a plus personne qui vient habiter chez nous ben ça sert à rien il y aura plus d'enfants dans les écoles on en perd quand même 500 par an c'est pas rien les écoles ferment et puis celle qui reste tu l'as dit ça coûte un peu d'argent bien que ce soit une bonne chose de les regrouper donc si demain on peut pas ramener des gens alors qu'on a des demandes de gens qui veulent s'installer chez nous vous l'avez dit toutes les deux même les gens du sud qui allaient tous au bord de la côte d'Azur là-bas ils trouvent qu'il y a trop de monde qu'il fait trop chaud et ils veulent venir chez nous il y en a plein et il y a des nouveaux habitants dans toutes les communes on entend ça et il y a une volonté mais si on ne peut pas construire alors je vous donne quelques chiffres on nous demande de diminuer de moitié les terrains qui seront consommés entre 2020 et 2030 par rapport à ceux qui ont été consommés entre 2010 et 2020 nous on est des bons élèves même si on râle même si on est des petits-fils de Jacou on est plutôt des bons élèves on a diminué par 3 la consommation pour les prochaines 10 ans on a diminué par 6 les superficies constructives et malgré ça ça ne suffit pas il y a quelques personnes à ça là c'est là je sais pas dans la DTT qui bon avec qui c'était un peu tendu et ça ne va pas s'améliorer si ça continue à nous mettre autant de pression le même jour on reçoit un coup de fil du préfet qui nous dit déposez votre votre dossier pour les 50 sites clairement et le même jour on reçoit une note en disant que il fallait qu'on limite la superficie des zones d'activité et les zones d'activité pour vous dire au-delà des mots on a prévu sur 10 ans 60 hectares de zones d'activité sur ces 60 hectares il y en a déjà 11 atterraçons qui sont déjà consommées donc qui seront dans ces 60 surtout quand la DRAC nous permettra il y en a déjà 11 qui sont enlevées qui sont déjà dans les 60 donc et comme on doit en prendre 25 théoriquement pour faire une nouvelle zone et bien il ne reste rien non ils disent même des bêtises je suis trop 60 c'était l'ensemble et c'est 60% de ces 60 qu'on réservait aux zones d'activité donc déjà on a bouffé à l'avance tous nos projets et on ne pourra plus faire de zones d'activité alors c'est complètement opposé à tous ces plans qu'on nous donne pour pouvoir l'industrialiser et pour les maisons c'est pareil donc la communauté de communes son rôle c'est ça c'est entre l'état le terrain d'essayer de trouver les moins mauvaises solutions pour continuer à avoir un territoire vivant et ça c'est possible grâce à vous les communes qui malgré tout ça ont des projets le département fait ce qu'il peut mais il n'a pas trop de moyens aujourd'hui Francine l'a dit et là on ne fait pas de politique puisqu'on a dit même que si c'était une autre couleur politique qu'il gérait il y aurait les mêmes contraintes alors après il y a quelques dossiers parce qu'il ne faut pas qu'on soit trop gentil aussi quand même il y a bien quelques dossiers où je ne suis pas toujours d'accord avec Perrault Benac là ça devient de la mégalomanie bon donc on commence à dire attention il faut des fois raison garder là et je terminerai par une dernière petite pique même si sur 90 dossiers on les vote on est d'accord avec lui en ce moment où tu as tous les paysans dans la rue qu'on continue à revendre le 100% bio partout c'est de la provocation que ça soit du local qu'on achète dans nos fermes c'est ce qu'il faut faire mais faire venir du bio de l'autre bout de la France ou d'un autre pays à mon avis c'est une connerie et voilà donc c'est un dossier sur lequel on se pose un peu en disant oui pour du 100% local en tout cas il tend alors après les paysans sont les premiers victimes de tous les pesticides de tous les produits qu'il ne faut pas mais on n'a peut-être pas obligé d'être toujours le premier tant qu'il n'y a pas de nouveaux produits qui sont mis sur le marché à supprimer on voulait être alors ça a été voté nous on n'a pas voté mais ça a été voté le premier département compte les modificateurs endocriniens d'ailleurs il n'y a presque plus parce que les AMM qui sont données elles les suppriment progressivement mais nous on en rajoute encore une couche et il y a des productions les cerises les ci et là ou si on n'a pas un certain nombre de produits elles viennent d'Argentine ou d'Espagne ou eux ils ont le droit de le faire donc tout ça pour vous dire qu'on comprend aussi pourquoi les agriculteurs râlent au delà des prix bon j'en ai j'ai été trop long bonne année à tous et à toutes et puis soyez sûrs qu'on fait ce qu'on veut pour s'en sortir merci merci Dominique merci Francine voilà donc c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous donc je vais passer la parole maintenant à monsieur le député qui nous fait l'honneur d'être venu nous voir merci madame la maire mesdames messieurs les conseillers départementaux monsieur le président de la communauté de commune bien très content d'être avec vous et parmi vous aujourd'hui merci pour votre invitation désolé pour le petit retard et je n'ai pas pu entendre le début de votre présentation mais c'est toujours un moment alors la circonscription est grande la circonscription est très grande avec à peu près 180 communes donc il est difficile de pouvoir faire le tour de tous les voeux mais j'essaie dans la mesure du possible donc de répartir sur tout le territoire qui part de Villefranche en Périgord jusqu'à Boulazac avec bon ça fait un territoire très grand vous avez évoqué tout ce travail invisible oui et je trouve que cette formule très juste ce qu'on a pu le voir avec les différentes prises de parole il y a un long travail des heures et des heures avec pour beaucoup de personnes engagées du bénévolat très souvent et puis ça fonctionne également pour tout le milieu associatif qui nous permet d'arriver à tenir ce qui permet de vivre ensemble voilà et c'est quelque chose qui est important et c'est important pour moi de venir pour ces cérémonies de voeux pour pouvoir saluer et vous féliciter pour ce travail de l'ombre souvent au quotidien a été évoqué de nombreux sujets parce que sur notre territoire effectivement avec les papeteries nous avons vécu un drame humain qui est en premier lieu un drame humain avec un drame industriel et effectivement on peut faire le lien quand on voit le manque de vision qu'il y a de la part de l'Etat depuis des décennies maintenant sur la question de l'industrie de ne pas arriver à anticiper qu'il y a certaines choses qui ne seront plus utilisées de la même manière ou moins utilisées c'est quelque chose qui est assez dramatique et c'est exactement la même chose qui se passe au niveau de l'agriculture parce qu'on se retrouve aujourd'hui à attendre des agriculteurs un qu'ils produisent parce que si on veut une souveraineté alimentaire donc il faut pouvoir produire deux il y a les questions environnementales et c'est ce que Dominique a évoqué c'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas faire attention à la santé et de la biodiversité et des agriculteurs qui utilisent les produits et de ceux qui vont manger les produits et on ne peut pas lâcher sur cette question-là et il y a un troisième élément qui là vient emmener une injonction complètement paradoxale c'est ce qui fait qu'on a tous ces panneaux à l'envers à l'entrée des villages et je salue tous les élus qui ont laissé ces panneaux à l'envers parce qu'effectivement on marche sur la tête c'est-à-dire qu'on demande aux agriculteurs d'être plus compétitifs que les Brésiliens et donc là on arrive au cœur du problème on se retrouve avec cette concurrence déloyale qui ne permet pas d'assurer et la qualité d'un produit et la souveraineté alimentaire et d'être concurrentiel donc il faut que l'on arrive à protéger il y a plein de choses qui doivent se faire de ce côté-là je suis content d'entendre que tous les syndicats ne lâchent pas l'affaire et poursuivent la pression parce que ce qui a été annoncé par le Premier Ministre n'est absolument pas à la hauteur quand on voit sur la question du gasoil non routier donc avec l'augmentation qui était prévue donc là on nous parle de quelques millions qui sont emmenés mais en fait il n'y a rien qui est injecté et nous notre conseiller économique de mon groupe à l'Assemblée a fait le calcul donc en moyenne c'est l'équivalent de 14 euros par mois par agriculteur quand on sait que on va dire la dette moyenne d'un agriculteur est autour de 200 000 euros donc on n'est absolument pas à la hauteur il faut absolument trouver d'autres solutions et la question du libre-échange est assurément une question très importante ma boussole dans mon mandat est la question du droit de vivre dignement c'est une question qui me semble essentielle dans les dérèglements climatiques avec une crise des inégalités que l'on peut rencontrer aujourd'hui je vais en lister quelques-unes mais je n'en ferai pas une liste complète assurément mais on se retrouve aujourd'hui avec plus de 2000 enfants qui dorment dans la rue il y a sur la vague de froid 4 personnes qui sont mortes dans la rue je vais reprendre ce qu'évoquait l'abbé Pierre mais c'est terrible quand on arrive à s'habituer à ce qu'il y ait des gens qui dorment dans la rue et quand on regarde les richesses de notre pays c'est tout simplement insupportable de pouvoir accepter ça et effectivement il faut que l'on arrive à le dire et à le défendre que je sois insupportable on se retrouve aujourd'hui avec les restes auditeurs qui n'ont pas assez de dons pour pouvoir distribuer la nourriture à tous ceux qui en ont besoin et puis je vais évoquer très rapidement la question des enfants en situation de handicap qui sont peu ou pas scolarisés et donc là on a au niveau des inégalités beaucoup de choses et sur la question d'une dignité si on veut construire un pays qui permet à chacun d'avoir une chance et de vivre dignement qui est la moindre des choses on est loin du compte et c'est vrai que quand on voit en parallèle ce qui se passe au niveau des entreprises du CAC 40 et quand on voit les milliards de bénéfices qui sont distribués il y a quand même aujourd'hui un souci d'inégalité de répartition des richesses et on doit passer par une juste répartition pour avoir et c'est ce qui était évoqué ce que vous avez évoqué et ce que les conseillers départementaux ont évoqué c'est que si on veut avoir des ressources financières si on veut que les collectivités locales puissent isoler leurs bâtiments publics puissent s'occuper parce que quand on voit la question de la crise énergétique si on n'arrive pas à un milieu isolé deux équiper beaucoup de bâtiments de photovoltaïque par exemple et bien en fait on va se retrouver devant de très grandes difficultés et pour ça il faut investir beaucoup d'argent et c'est un enjeu très très important alors moi je suis en commission des affaires sociales à l'assemblée donc la grande bataille c'est la question des déserts médicaux on y est tous concernés en Dordogne on a des hôpitaux qui se retrouvent tous avec des urgences qui sont régulées et on n'est pas au pire de la situation aujourd'hui parce que là où on va avoir le pic de départ à la retraite de médecins ça va être dans 5 ans et dans 5 ans on va se retrouver avec le plus de personnes âgées vulnérables donc en fait le pire va être dans 5 ans ce qui emmène une réorganisation toute différente parce que là où beaucoup de professionnels de santé fonctionnaient seuls il va falloir fonctionner ensemble et ça c'est plutôt une bonne chose on a pu le voir avec le Covid quand les médecins ne voulaient pas que d'autres professionnels fassent les vaccins tout d'un coup avec le Covid avec le nombre de personnes à vacciner ils ont accepté que les pharmaciens le fassent que les infirmières le fassent et on arrive à travailler et à déléguer des tâches ce qui est très important c'est qu'il va falloir faire pour éviter des drames parce que sinon il va y avoir des drames et donc c'est un enjeu essentiel et après un des combats que je mène c'est sur la question du bien-villir donc Emmanuel Macron avait fait une promesse d'une loi grand âge en 2017 qui n'a pas eu lieu la question du Covid a repoussé cette question là on a été plusieurs parlementaires à insister et pousser pour qu'on puisse avoir une loi grand âge Madame Born s'était engagée pour nous faire une proposition avant le mois de juillet on a changé de première ministre donc là on espère que cette promesse va être tenue en tout cas on va pousser pour ça parce qu'effectivement et j'en reviens à ce qui a été évoqué par les conseillers départementaux tout à l'heure il y a un terrible enjeu quand on voit le nombre de personnes âgées grandissant quand on voit les aides nécessaires il va falloir trouver des moyens de le financer il va falloir aider les départements et les communautés de communes parce qu'aujourd'hui les personnes âgées ne veulent pas aller leur objectif n'est pas d'aller en EHPAD et l'EHPAD s'est complètement transformé parce qu'aujourd'hui l'EHPAD est un lieu de soin pour des personnes qui sont très vulnérables et avec des soucis de santé importants et beaucoup de personnes veulent vivre chez elles et pour pouvoir vivre et vieillir chez soi il faut un logement digne il faut un logement digne c'est la première étape je parlais de l'isolation thermique mais c'est un point important parce que quand on a des variations de température et quand on a des canicules quand on est une personne âgée on est les premiers fragiles face à ces changements et ces dérèglements donc il y a cette question là il faut des services qui puissent aller au domicile et quand on voit le nombre de personnes qui aujourd'hui s'occupent de maintenir la dignité des plus vulnérables ont les conditions les plus indignes parce que quand on voit tout le personnel et les aides au domicile quand on voit les revenus quand on voit que tout leur temps de travail n'est pas compté comme du temps de travail à savoir le temps de transport qui est souvent enlevé de ce temps de travail quand on voit que alors la Bordeaux n'y a plus financé des véhicules pour les aides à domicile ce qui est une très bonne chose mais c'est pas le cas partout et donc il y en a pour beaucoup où ça leur coûte de l'argent que d'aller chez les gens et il y en a beaucoup pendant la crise de l'inflation ont arrêté d'aller travailler parce que elles n'avaient pas de quoi mettre de l'argent pour pouvoir aller travailler donc là c'est quelque chose qui est tout simplement indigne et impensable on ne peut pas penser aujourd'hui à recruter parce qu'il va falloir recruter beaucoup de personnes pour pouvoir accompagner le nombre de personnes âgées qui vont arriver d'ici 10 ans c'est un métier qui est très beau mais il faut pouvoir avoir une formation il faut pouvoir avoir un statut et il faut pouvoir avoir un accompagnement et si on arrive à faire ça et je crois que c'est l'enjeu là des prochaines années justement pour pouvoir créer les conditions et trouver le financement justement pour pouvoir permettre ça parce que c'est un enjeu essentiel pour notre territoire et notre ruralité voilà donc ça ça va faire partie des batailles à mener cette année il va y avoir une autre bataille et un débat qui va être très intéressant sur la question de la fin de vie et de pouvoir mourir dignement et de pouvoir choisir la manière dont on veut mourir donc on va voir ce débat là prochainement on a eu cette semaine à l'Assemblée un sujet important pour pouvoir inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution parce qu'on sait que dans de nombreux endroits aux Etats-Unis et en Europe cette question là est sérieusement mis en danger aujourd'hui et pour que les femmes aient ce choix c'est important qu'on puisse s'inscrire donc on a pu le voter à l'Assemblée ça va passer au Sénat dans peu de temps et on devrait se retrouver en congrès à Versailles pour pouvoir le faire alors pour terminer c'est vrai je voudrais dresser une pensée parce qu'on est dans une situation internationale qui est assez terrible et je voudrais dresser une pensée à la centaine d'otages israéliens à la Banque de Gaza et tous les Palestiniens qui aujourd'hui se retrouvent dans une situation qui a été condamnée par le tribunal international de justice jeudi ou vendredi et puis une pensée pour les ukrainiens qui depuis quelques années se retrouvent maintenant dans une situation très compliquée avec des bombardements ces dernières semaines qui se sont intensifiés et avec une situation selon le résultat des élections américaines qui pourrait être tout autre au niveau du soutien il est évident qu'une victoire de Poutine serait assez catastrophique pour ce qu'il en est de la situation européenne par la suite pour terminer ces vœux au-delà des questions de réussite des bonnes santé que l'on peut se souhaiter je voudrais vous souhaiter des vœux de douceur alors ça fait sourire je fais le tour de tous ces vœux pour souhaiter de la douceur mais dans ce contexte international dans ce contexte national dans la manière comment peut-être en politique on peut aussi avoir des choses qui peuvent être assez brutales parfois aussi et dans tous ces moments de tension je crois que la question de la douceur est quelque chose d'important je parlais de la question de vulnérabilité de beaucoup de personnes et pour tous ceux qui travaillent dans le soin ou dans les métiers du lien savent que la question de la douceur est quelque chose qui est essentiel et je crois qu'on en aura besoin pour 2024 donc je vous adresse à toutes et à tous des vœux de douceur merci applaudissements 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 jullie